Ah, ça, c'est neuf, là! Ça, c'est flambeur neuf, là? Oui, 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 vraiment, là, puis... À Payette, plus sobre ou extravagante, Marie-Pierre Falardeau offrira à des jeunes filles le luxe de vivre leur bal de finissant à la hauteur de leurs rêves. Plus de 250 robes, paires de souliers et sacs à main seront donnés à celles qui en ont besoin. Récemment, on se demandait, l'équipe, ensemble, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour redonner à la population? Ça fait que j'ai parlé de ça avec mon équipe, puis ils ont vite embarqué dans le projet, ça fait qu'on est allé chercher, oui, beaucoup de robes pour leur donner une seconde vie. Des robes données par des boutiques, d'autres par des particuliers, portées une seule fois ou jamais. Le contexte économique difficile, conscient du stress financier que peut générer le bal de finissant pour des parents, a pesé dans la balance pour choisir de leur offrir. Souvent, le monde me dit, mais c'est quoi quelqu'un dans le besoin? Puis maintenant, c'est variable, là, tu sais, une famille avec trois enfants, le coût de la vie monte facilement, puis les robes, c'est des produits dispendieux qu'on ne peut pas vraiment se permettre. Ça fait que ça l'a motivé, oui, mais c'est aussi pour ça qu'on ne met pas des critères ultra sévères de revenus familiales, rien de ça. On va refaire l'expérience l'an prochain, en y ajoutant aussi des complets pour les garçons. Pour cette année, on s'inscrit sur la page Facebook Bâle à dons et il n'y a qu'un formulaire à remplir. Une journée d'essayage est prévue le 27 avril au Centre des congrès, qui a gratuitement offert l'une de ces salles pour la cause. Ça va être au Centre des congrès, il va avoir les robes, les souliers, on va faire ça un peu plaisant. Quand ça peut faire la différence dans la vie d'une jeune puis, tu sais, lui amener du bonheur puis de l'estime de soi, nous, c'est vraiment ce qu'on veut. Une étincelle dont on se rappelle toute notre vie. Sébastien Dubois, TVA Nouvelles, Saint-Henri-de-Lévis.